Verbe La classe grammaticale de mots traduisant un processus exprimant l'action accomplie, subie, ou l'état du sujet. Le verbe, du latin verbum, verbe, constitue avec le nom, la catégorie de mots, une partie du discours principal de toute langue. La tradition grammaticale présente le verbe en opposition au nom à cause de sa capacité d'exprimer un procès en traduisant une action accomplie, exemple, il regarde un film, ou subi par le sujet, exemple, il a été déçu par ce film, ou un état, exemple, il est satisfait, ou des modifications du sujet, exemple, il a changé d'avis. A cet aspect sémantique, la linguistique contemporaine, de tendance majoritairement distributionaliste et structuraliste, oppose une approche morphosyntaxique, rejetant toute définition du verbe fondée sur son rapport avec un aspect de la réalité qui le distinguerait. Le verbe, du nom fonction référentiel, pour privilégier sa fonction de mise en relation des autres composants de la phrase, d'un point de vue morphosyntaxique et actantiel, le verbe joue un rôle majeur dans l'organisation de la plupart des phrases. Il y a des phrases nominales, sans verbes, en mettant en relation les autres éléments constitutifs d'une proposition selon son sens propre, et des règles morphosyntaxiques propres à chaque langue. Le verbe fait de la proposition un ensemble signifiant, constituant le noyau du prédicat. La forme verbale peut se réduire à un radical ou lexème, qui lui donne son sens. C'est toujours le cas des langues, où il est invariable. Non seul, doté de conjugaison, le lexème est susceptible de se combiner à des morphèmes flexionnels ou désinances susceptibles d'indiquer principalement la ou les personnes grammaticales, ainsi que le temps, l'aspect, le mode, la voix ou diathèse. Des verbes auxiliaires et semi-auxiliaires peuvent tenir dans certaines langues le rôle des morphèmes verbaux ou les compléter. En outre, un certain nombre de langues, le plus souvent dotées d'une typologie isolante, n'établissent pas de distinction morphologique, comme le font les langues indo-européennes, dont le français, entre verbes et noms. Seule la fonction syntaxique du lexème y est en déterminant. C'est le cas de nombreuses langues d'Asie du sud-est, telles que le mondain, le vietnamien, le thaï ou le munda, mais aussi de certaines langues africaines, telles que le wolof, quelques langues construites à visite logique procédant également de la sorte, telles que le loglan, son descendant de l'hojpan ou encore l'itkuil. Enfin, l'anglais, mon temporain parlé, qui évolue, faire une typologie isolante, semble-lui aussi effacer la dichotomie morphologique entre verbes et noms, par exemple, water, eau, remplir d'eau, pen, stylo, écrire à l'aide d'un stylo, bébé, nourrisson, s'occuper d'un nourrisson, dort, poupée, être apprêté comme une poupée.